Bonjour OB6, aujourd'hui on va voir le chapitre de la symétrie. Il y a deux genres de symétrie, la symétrie axiale par rapport à une droite ou bien un axe et la symétrie centrale par rapport à un point. Maintenant, ici, on va tracer l'axe de symétrie pour chaque figure. L'axe de symétrie, c'est une droite qui divise la figure en deux parties identiques, égales, qui sont les mêmes. Donc ici, par exemple, on a un cercle dans un carré, il y a des axes de symétrie. Par exemple, un axe de symétrie ici qui divise en deux parties égales, un autre axe ici, deux parties identiques et les diagonales encore divisent cette partie identique à l'autre et la deuxième diagonale, comme ça. Quatre axes de symétrie. Ici, l'axe de symétrie de la figure, comme ça. Ici, on a le premier axe et un deuxième. Donc, les deux parties identiques, encore on a deux losanges identiques. Même chose ici, on a l'axe de symétrie qui passe par ces sommets là et un autre axe qui passe par le losange qui est au milieu. Donc, cet axe là n'est pas un axe de symétrie. Car de ce côté, on aura un triant et de ce côté, on a deux losanges et un triant. Maintenant, pour l'axe de symétrie, ou bien la symétrie axiale. Donc, le symétrie de point A par rapport à la droite, ou bien à l'axe D, est le point B, tel que D est la médiatrice du segment AB. Ça veut dire la distance de A à la droite ici égale la distance de B à la droite ici. Donc, c'est une perpendiculaire au milieu du segment. Donc, l'axe de symétrie est ici la médiatrice du segment. Encore, deux droites sont symétriques par rapport à cette droite là. On prend n'importe quel deux points de cette droite et on trace le symétrique du point A, le symétrique du point B. Le symétrique de la droite AB par rapport à D sera la droite A'B'. Même chose ici pour l'angle. De la même manière, on prend un point ici, son symétrique, et un point, son symétrique, puis on trace l'angle. Pour tracer le symétrique d'un cercle, on trace le symétrique de son centre, comme ça, et on trace un cercle de même rayon que le premier cercle. Symmétrie par rapport à un point, ou bien la symétrie centrale. Par exemple, on a le point M et un point S. Pour tracer le symétrique de M par rapport à S, on trace M S et on prolonge de la même distance, de manière que S soit le milieu de M N. Même chose, pour tracer le symétrique du segment AB, par exemple, ou bien de cette droite, on trace le symétrique de A, on trace A I, puis I A' égale. On trace B I, puis on prolonge I B' égale à I B. Donc I milieu de A A' et I milieu de B B'. On aura ici A'B', le segment, et le symétrique du segment AB. Ou bien, la droite A'B' est le symétrique de la droite AB. Le symétrique de ce cercle par rapport à I. Encore, on trace le symétrique du centre, donc de la même manière. On trace, par exemple, ici on a O, on trace O I, puis on prolonge I O' tel que I O' égale à I. Et on trace le cercle de même rayon que celui-là. Pour n'importe quelle figure, on va faire de la même manière. Maintenant, les éléments de symétrie dans des figures particulières. Par exemple, on a dit que le segment, son centre de symétrie est le milieu. L'axe de symétrie, c'est sa médiatrice. Pour le cercle, on a le centre du cercle et le centre de symétrie. Et n'importe quel diamètre est l'axe de symétrie. Donc, n'importe quel diamètre divise le cercle en deux demi-cercles identiques. Pour un angle, la bissectrice de l'angle est l'axe de symétrie de l'angle. Dans les triangles, par exemple, le triangle isocèle, un triangle quelconque n'a pas d'axe de symétrie. Un triangle isocèle, son axe de symétrie est la médiatrice de la base. Dans un triangle équilatéral, toutes les médiatrices, les trois médiatrices des côtés, sont des axes de symétrie. Donc, n'importe quelle médiatrice divise le triangle en deux parties identiques. N'importe quelle médiatrice. Maintenant, les symétries dans les quadriataires. Donc, dans un rectangle, les médiatrices des côtés sont des axes de symétrie. Dans un carré, on l'a déjà vu dans l'activité, on a les médiatrices des côtés et les diagonales. Dans un losange, les diagonales aussi, ou bien les supports des diagonales, sont des axes de symétrie. Dans un trapèze isocèle, la médiatrice des deux bases est l'axe de symétrie. Centre de symétrie, dans n'importe quel quadriataire particulier, paréogramme, rectangle, carré, ou bien losange, on a le centre de symétrie et le point d'intersection, le point de rencontre des diagonales. On appelle le centre de symétrie. Maintenant, pour construire, pour construire, comment construire maintenant le symétrique d'un point par rapport à une droite ? Donc, si on a le point A et la droite D, pour tracer le symétrique de A par rapport à la droite D, on trace la perpendiculaire de A à la droite, en pointillé, puis on la prolonge de la même mesure, soit à l'aide de la règle, ou bien, à l'aide du compas, on trace la même mesure. Donc, ici, par exemple, c'est le point A'. On dit que A' est le symétrique de A par rapport à D, à la droite D. Donc, d'une autre manière, si on a un autre point B et un point C, pour tracer le symétrique du triangle ABC, on va tracer le symétrique de chaque sommet, tout seul. Donc, on a déjà tracé le symétrique de A. De la même manière, on trace le symétrique de B et de C. Donc, de B, on met l'écaire sur la droite, et de B, on trace la perpendiculaire et on la prolonge de la même mesure. en pointillé encore. Encore, le point C sont symétriques, la perpendiculaire, et on la prolonge de la même mesure. Donc, de manière à voir toujours D est la médiatrice de C' C', D est la médiatrice de D et B', et de A A'. Maintenant, le symétrique du triangle ABC, c'est tout simplement le triangle A'B'C'. Donc, A' symétrique de A par rapport à B, B' symétrique de B par rapport à D, et C' et C' symétrique de C par rapport à D. Donc, on peut dire ici que A'B'C' est le symétrique de ABC par rapport à D. Donc, le triangle A'B'C' est le symétrique du triangle ABC par rapport à D. Maintenant, la symétrie axiale, ou bien centrale, conserve l'égalité. Donc, si on a deux figures symétriques, elles sont identiques et égales. Ça veut dire A'B' est le symétrique de AB. Donc, on dit A'B' est le symétrique de AB. B'C' est le symétrique de BC. A'C' est le symétrique de AC par rapport à D. Donc, ce segment sont symétriques. Les côtés sont deux à deux symétriques. Deux figures symétriques sont égales. Donc, AB égale A'B' BC égale B' C' et AC égale A'C' comme mesure. Donc, AB sont symétriques AB' A'B' égale AC égale à son symétrique A'C' et BC' et BC égale à son symétrique B' C' De même, les angles aussi sont égaux. C'est-à-dire, l'angle A ici, B' A'C' égale à l'angle B' A' C' On les appelle les angles homologues ici, deux à deux. Et les côtés homologues, deux à deux. Donc, ces deux angles symétriques sont égaux, ces deux angles symétriques sont égaux et cet angle aussi égale à cet angle-là. Donc, lorsqu'on a deux triangles symétriques, ça veut dire les côtés sont égaux deux à deux. De même, les angles sont égaux deux à deux. De même, lorsqu'on va utiliser la symétrie centrale, c'est-à-dire la symétrie par rapport à un point, on a par exemple le point O et un triangle ABC. on vous dit de tracer le symétrique de ABC par rapport à O. Donc, on va tracer le symétrique de chaque sommet par rapport à O. Donc, toujours de la même manière, on trace OA et on prolonge de la même mesure. Donc, ça veut dire O, le point O est le milieu de AA'. Encore, on trace le point C' tel que O est le milieu de C' C'. Donc, toujours de la même manière. Donc, c'est le point C' ici. Et, le symétrique de B par rapport à O, on trace B' tel que O au milieu de BB'. Ou bien, on trace BO et on la prolonge de la même mesure. Donc, B' Maintenant, le symétrique de ABC par rapport à O, c'est le triangle A'B'C'. Et bien sûr, ces deux triangles sont égaux. Même chose, AB égale A'B', BC égale B'C' et AC égale A'C'. Et les angles, encore, on a cet angle ici égale à cet angle L'angle B vient ABC égale l'angle A'B'C' et l'angle ACB est égale à l'angle A'C' B' celui-là. C'est angle égale à cet angle C'est angle ici égaux et cet angle égale à cet angle là. Donc, la symétrie conserve l'égalité. maintenant, pour tracer le symétrique d'un sec, comme on a déjà vu pour un quadriataire, n'importe quel quadriataire, on va tracer le symétrique de chaque sommet. Ici, pour le sec de centre-eau, par exemple, et on a le point A. tracer le symétrique du sec C par rapport à A. Donc, de la même manière, on va tracer le symétrique du centre-eau par rapport à A. Ça veut dire O, A est le milieu de O O'. On trace O et on la prolonge de la même mesure. Donc, on a ici le centre du sec O O'. Et maintenant, on va tracer le sec de même rayon. Par exemple, si on a ici deux centimètres, le rayon du sec ici encore deux centimètres. Donc, on va avoir C' et le symétrique de C par rapport à A. De la même manière, dans le cas où on a une droite, par exemple, la droite D, je vais laisser la même figure. Donc, on a ici la droite D. Pour tracer le symétrique du sec C par rapport à la droite D, on va tracer le symétrique de O par rapport à D, c'est-à-dire une perpendiculaire et on la prolonge de la même mesure, c'est le point O' et on trace le sec du même rayon que le sec ici. Donc, C' et le symétrique de C par rapport à D. Ces deux secs sont identiques, sont égaux, ont le même rayon. Les rayons sont égaux dans les deux cas. D, c'est-à-dire